Ce vendredi au Gauzier, associations et personnes en situation de handicap se rendent au rendez-vous accordé par la direction de la maison départementale des personnes handicapées. Trois jours après la grande mobilisation dans ce centre où tous les dossiers sont traités, la volonté d'exprimer des revendications est toujours aussi forte auprès des demandeurs de prestations. Le plus grand dysfonctionnement à la MDPH, c'est dans le délai des traitements des dossiers. Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, les délais sont extrêmement longs. La loi dit qu'après une demande ou un renouvellement, quatre mois après, on doit avoir une réponse. Sans réponse, cela signifie que c'est un refus. A savoir qu'en Guadeloupe, les délais sont de huit mois à deux ans. Donc comme on le disait, il y a certains usagers qui décèdent même avant d'avoir gain de cause pour leur demande. Le fait également que la CAF et la MDPH ne respectent pas la loi et également la non-formation des employés de la MDPH. Face à cette colère, le mouvement citoyen Moon Guadeloupe décide de participer à l'échange avant d'être convié à sortir. Dix associations agréées et seulement dix ont pu participer à cette réunion. Les difficultés rencontrées par les personnes handicapées en Guadeloupe sont évoquées. Après plusieurs heures d'échange, des idées et des solutions sont envisagées. Le problème majeur dont on parle, celui de l'AH, qu'on a entendu depuis deux ou trois jours à la télé, de rupture de doigts de certains bénéficiaires, sont des problèmes que nous avons déjà traités avec la CAF. Et les problèmes ne proviennent pas principalement de la MDPH, mais proviennent de la CAF ou d'autres partenaires parfois. Et donc nous avons acté, nous en tant qu'MDPH, d'être facilitateurs auprès de la CAF en particulier, qui vient sur l'AH, pour voir dans quelle mesure le maintien des doigts qui est de neuf mois pouvait être réel. Donc voilà, ce sont des points sur lesquels nous avançons. Et puis donc nous travaillons dans de bonnes conditions, nous travaillons sereinement pour améliorer ce qui peut être amélioré dans la mesure de nos possibilités. Et donc la MDPH va être facilitateur auprès d'autres partenaires, justement, pour qu'il n'y ait pas ces ruptures de doigts. Certaines personnes en situation de handicap dénonçaient leur situation précaire, parfois sans ressources, à cause du manque de suivi de leur dossier. Tous le promettent, le combat pour l'égalité continuera s'ils n'obtiennent pas rapidement gain de cause.